On vient d'en avoir la confirmation, l'écureuil est officiellement rose. Ça, c'est moi quand je venais de terminer une mission un peu folle pendant laquelle je suis devenu un hybride entre Ace Ventura et les frères Krat. Tout ça a commencé quand j'ai réalisé que quelqu'un ou quelque chose venait vider mes mangeoires à toutes les nuits. Après deux, trois soirs à m'embusquer, j'ai réalisé que mon petit voleur, bien, c'était un écureuil volant, un Paul à touche. Pas très peureux, je l'ai nommé Paul. En cherchant sur Internet, je suis vraiment devenu un spécialiste et j'ai découvert que le Paul à touche est l'un des rares animaux du Québec à être bioluminescent sous la lumière UV. En d'autres mots, il flashe au blacklight. Je devais vraiment aller au bout de ça. J'ai acheté une lampe UV. Il ne restait plus qu'à attendre. Après une semaine d'attente, Paul a eu peur. Il s'est caché au plafond, mais ça m'a permis de voir que sa bedaine devient rose, son dos une sorte de bleu. Je devais savoir pourquoi. Donc, je me suis mis à la recherche d'un expert en écureuil volant et j'ai trouvé un biologiste de Montréal qui a fait sa maîtrise sur la bioluminescence des Paul à touche. J'ai commencé par lui demander pourquoi. Now, there are a few interesting hypotheses. One of the ones that I am particularly fond of is that the bright pink underbelly is very similar to the bright pink fluorescence that we see in owls, which are one of the primary predators of flying squirrels. and then that dorsal blue is actually similar to the blue fluorescence of chlorophyll. It's kind of a switch between form of mimicry. Look at me, I'm an owl. Now, I'm on a tree, camouflage. Si t'as un autre mystère animalier, je prends les propositions pour ma prochaine enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada